Coucou les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu de quelque chose que j'ai découvert hier. Comme vous le saviez, hier dans ma vidéo de dimanche, je vous ai montré les courriers que j'avais reçus dans la semaine. Et j'ai fait une très très belle découverte dans le colis de Célinette. Vous savez Céline, c'est Céline Marsigny quand elle met des commentaires sous les vidéos, mais elle a un compte Instagram, c'est Célinette... Alors je ne sais jamais Céline, si tu passes par là, tu m'excuseras, c'est 0777, enfin quelque chose comme ça, vous tapez Célinette et vous allez tomber sur son compte. Et elle m'a... je fais une petite aparté aussi Céline, tu feras un gros 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 bisou à Edouard et regarde, j'ai mis sa petite bobine ici. Oui, je vous la remontre, c'est une petite bobine que Edouard m'avait offert, voilà, dans un joli colis et je l'ai posé ici sur mon meuble, je trouve qu'elle fait très jolie ici. Donc tu lui feras des gros 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 bisous. Donc je reviens donc, oui, à la créa que Céline m'a envoyée et je me suis penchée en fait sur la question, savoir comment ça se réalisait, quel matériel il fallait, tout ça. Et je suis tombée littéralement sous le charme de ce loisir. Alors je vous remontre en fait ce que Célinette m'a envoyé, voilà, c'est ceci, c'est du diamant painting, voilà, voyez, c'est une toile en fait, enfin ouais c'est une toile avec un dessin dessus qui est autocollant. Et en fait vous avez des petits diamants ou des demi-perles qui sont fournis avec votre kit, c'est un kit. Et en fait vous avez des coloris, vous regardez, vous avez vos dessins en fait, vous regardez les petits dessins qui sont sur votre toile, à quel coloris ils correspondent. Et ensuite vous venez coller en fait vos petits diamants ou vos demi-perles dessus et ça nous donne des dessins comme ceci. Je trouve ça mais super, super joli, super agréable à faire. Moi qui suis très minutieuse et assez patiente au niveau de l'art créatif, parce que je ne suis pas patiente du tout autrement. J'adore tout ce qui est minutieux, tout ce qui est petit, j'adore faire du point compté, du point de croix, tout ça, enfin tout ça j'adore faire ça. Et là je ne connaissais pas et donc je suis allée voir sur internet, sur Youtube un petit peu, voir comment on faisait. Et franchement les filles c'est super. Alors j'ai craqué forcément, j'en ai acheté un. J'en ai acheté un sur Amazon. Demain mardi je vais à Cultura faire les soldes, je vais à l'Action aussi. Action ils n'ont pas des choses comme ça. Cultura je pensais qu'ils avaient du Diamond Penty, mais non ils ont un tout petit kit, mais c'est vraiment pour bébé quoi, c'est pas très, voilà. Donc du coup je suis allée voir sur Amazon et Amazon j'ai trouvé un modèle qui me plaît, je vais vous le montrer après. Donc j'ai pris le kit, c'est pas cher puisque le kit était à 13 euros. La toile fait 35 par 40, donc c'est quand même une belle toile. Et en fait par contre là Céline, donc elle a mis des perles que par endroit. Que là la toile que j'ai acheté c'est rempli de perles, tout le dessin est rempli de perles. Je voulais un dessin comme ça, mais je trouve ça vraiment génial. J'ai acheté avec aussi la tablette lumineuse, vous savez qu'on faisait un moment de temps chez Action, mais on la trouve plus chez Action, ils la font pas. La tablette lumineuse puisque ce dessin là, vu que moi je vois pas très très bien, comme vous voyez je porte des lunettes, mais je les mets pas tout le temps parce que ça me gêne. J'ai acheté cette tablette lumineuse parce que justement vous pouvez mettre votre dessin dessus et quand vous allumez, vos petits motifs ressortent en fait. Toute manière, dès que je vais le recevoir, normalement je le reçois tout demain. J'ai eu un petit problème avec ma carte bancaire, alors comme elle était expirée, là je rentre une autre, enfin bon moi c'est un petit peu le blazar. Donc du coup, normalement je devrais recevoir ça demain. Si j'ai le temps demain, je vais essayer de vous faire un tuto pour qu'il sorte mercredi ou jeudi, puisque mercredi ou jeudi je dois pas avoir de vidéo de planifié. Je vais essayer demain si je le reçois pas trop tard, puisque demain matin, de toute façon je ne suis pas là parce que je vais faire les soldes. Je vais à Cultura, je vais à Action parce qu'il me faut juste de la colle à Action. Il faut aussi que je prépare l'envoi de Chantal. Chantal P qui m'avait envoyé les peintures, il faut que je lui prépare son envoi. J'ai toutes mes courses à faire demain matin aussi, mon plein de courses. Donc j'espère que demain midi quand je vais rentrer, je reste tout ça dans la boîte aux lettres et je pourrai faire un tuto de démarrage sur le Diamond Painting avec vous. Je vous montrerai tout ce qu'il y a dans le kit, comment on le démarre, enfin voilà. Je vais vous faire toute une vidéo là-dessus, je suis trop trop contente. Merci beaucoup Céline de m'avoir fait découvrir ça. J'avais vu cet été qu'elle faisait plein de Diamond Painting comme ça. Enfin, je ne savais pas ce que c'était mais j'ai vu que sur Instagram, elle avait posté plein plein de photos. Et je me disais, oh là là, mais c'est super joli, mais comment elle fait ça ? Moi je pensais que c'était un fer à repasser. Enfin, j'étais loin de m'imaginer que c'était des petites perles qu'on collait comme ça et tout. Je trouve ça, j'ai trop trop hâte de le recevoir. Alors, ce que je vais faire, je vais juste vous montrer en fait le modèle que j'ai reçu, que j'ai commandé. C'est lundi les filles, il faut que le démarrage, le démarrage est dur. Alors, je vous montre en fait, c'est ce modèle-là. Alors, attends, je vais le mettre à plat. Voilà, c'est ce modèle-là que j'ai commandé. Je l'adore, je trouve ça joli avec la Tour Eiffel en fond, les roses avec le gris, le mélange de noir et tout. Donc voilà, c'est ce modèle-là que j'ai commandé sur Amazon. Donc comme j'ai l'Amazon Prime, normalement je devrais l'avoir demain. Je dis bien normalement parce que, je vous dis, j'ai eu un petit souci avec ma carte. Je me suis rendu compte ce matin que ma carte en fait a été expirée, que je n'avais pas changé le numéro de la carte. Donc j'espère que là, aujourd'hui, ils vont bien prendre en compte et que ça ne va pas redécaler d'un jour. Je vais bien voir, je vous tiendrai au courant de toute manière. Dès que je l'ai, je vais essayer de faire la vidéo. Si je ne peux pas la faire demain, j'essaierai de la faire jeudi après-midi. Je vous la posterai dans la soirée jeudi et dans la soirée au pire. Puisque jeudi matin, je suis en formation incendie. Donc je ne pourrai rien faire jeudi matin parce que je vais rentrer, il va être midi, une mille heure moins le quart. Donc de toute façon, au pire, je vous la filme demain. Ou au pire, je vous la filme jeudi après-midi. Je pense que je vous la mettrai dans la soirée. Donc voilà, je voulais vous faire partager ce petit bon plan loisir créatif. Donc je remercie encore Céline de tout mon cœur. Je te fais des gros 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 bisous. Merci de m'avoir fait connaître ça. Franchement, je suis trop 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 contente. Donc ce qu'on fera de temps en temps, je ferai des petites vidéos blabla. Comme ça où je vous montrerai, je ferai avec vous l'avancement de mon ouvrage. Je vais le démarrer avec vous et puis de temps en temps, je vous ferai une petite vidéo. On se mettra dans le salon ou je ne sais pas, on verra. Et je ferai avec vous un petit peu quelques petites perles. Et puis comme ça, vous verrez aussi l'avancement de mon ouvrage. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai trop hâte de vous retrouver pour ce tuto. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine et un bon courage à tous ceux qui travaillent. Gros bisous ! Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501